Dans son message à la Nation, à la veille du 61e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, Alassane Draman Ouattara, a annoncé avoir accordé la grâce à neuf détenus arrêtés lors des troubles et violences électorales d'octobre 2020 et la mise en liberté provisoire de 69 inculpés. Ce geste d'apaisement du chef de l'État était très attendu par de nombreux Ivoiriens. Notamment parmi les plus célèbres d'entre eux, les anciens présidents Lorbabeau et Henri Conan Bédier. Et le cas de Guillaume Soro ? Peut-on véritablement aller à une réconciliation en Côte d'Ivoire sans l'ancien Président de l'Assemblée Nationale et non moins ancien PM ? Laurent Babeau est revenu au pays après une décennie d'absence. Un retour au Bercaille rendu possible grâce à la confirmation de son acquittement en appel à la Cour pénale internationale, TPI, où il était poursuivi depuis 2011, pour des violences post-électorales. Il a déjà rencontré le Président Addo avec lequel, il a été question de dialogue et de réconciliation mais surtout de libération de prisonniers politiques. Auparave, l'ancien Président Bédier et Addo s'étaient plusieurs fois rencontrés pour les mêmes causes. Tous ces leaders politiques affirment haut et fort qu'ils souhaitent la réconciliation de tous les Ivoiriens dans un cadre de dialogue inclusif et constructif. Ce qui est bel et bien possible. Sinon nécessaire. Mais le triptyque dialogue réconciliation libération de prisonniers, s'il doit aboutir à quelque chose de pérenne, il doit nécessairement avoir un caractère inclusif. Addo doit alors abandonner sa hache de guerre contre son allié politique, devenu son principal rival, pour que le pays d'Ouf ou Abouani puisse redevenir ce havre de paix qu'il éteigne à guerre. Toutefois, la seule décrispation politique entre le pouvoir et ses opposants ne suffit pas. Il faudra aussi se pencher sur le sort des victimes des différents troubles, surtout ceux causés lors de la crise post-électorale de 2010, en trouvant des mécanismes de satisfaction durables. Puisqu'il faut éviter de provoquer des frustrations. Réussir ce difficile exercice politico-judiciaire aiderait indubitablement à la construction d'une vraie réconciliation entre tous les Ivoiriens. Addo, dans un contexte d'apaisement général, devrait donc prendre des dispositions pour immédiatement faire cesser la délivrance de mandat d'arrestation par les juges. Ceux déjà délivrés doivent être suspendus. En garant de l'unité nationale en Côte d'Ivoire, le chef de l'État devrait aussi gracier l'ensemble des prisonniers politiques ou initier une loi d'amnistie. Cette loi aurait toutes les chances d'aboutir parce que sa famille politique détient actuellement la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Qu'ils se mettent alors au boulot.